Salut les petits loups, bienvenue pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux. L'incroyable animal de Monsieur Archibald, écrit et illustré par Eric Battu dans Tralali, et en numéro 162 aux éditions Bayard Jeunesse. Monsieur Archibald cherche un animal de compagnie, un animal pour jouer avec lui, mais pas n'importe quel animal. Non, il cherche un animal incroyable ! Alors Monsieur Archibald plante sa tente dans la savane, et il part droit devant lui. Hip hop ho ! En voilà des animaux ! Mais Monsieur Archibald dit, Serpent, tu es trop long ! Souris, tu es très petite ! Giraffe, tu es très grande ! Éléphant, tu es très gros ! Mais aucun de vous n'est incroyable ! Non, il n'y a pas ici l'animal que je cherche. Et Monsieur Archibald repart en leur tournant le dos. Hip hop ho ! Serpent, souris, girafe et éléphant soupirent. C'est bien dommage, à moins que... Un peu plus tard, un peu plus loin, Monsieur Archibald fait enfin une incroyable découverte. Surpris, il s'écrit. Quel est donc cet incroyable animal ? Je ne le connais pas ! L'incroyable animal sourit et dit. Bonjour Archibald ! Monsieur Archibald est ravi. Il prend l'incroyable animal par la patte et il dit. Viens avec moi, nous serons amis. Mais hip hop ho ! En arrivant au campement, Monsieur Archibald s'écrit. Ma tante, elle a disparu ! Ce n'est pas grave, dit l'incroyable animal. C'est l'heure du goûter ! Et l'incroyable animal cueille des fruits délicieux. Hum, Monsieur Archibald se régale. Et Monsieur Archibald oublie un peu que sa tante a disparu. Puis l'incroyable animal dit. Maintenant, c'est l'heure de jouer ! Et il gonfle un ballon. Monsieur Archibald s'amuse beaucoup et il oublie complètement que sa tante a disparu. Quand ils ont fini de jouer, l'incroyable animal ouvre le parapluie de Monsieur Archibald et il dit. C'est l'heure de la sieste, reposons-nous. Monsieur Archibald s'endort tranquille et heureux. Il ne pense plus à rien, à rien du tout. Une puce venue d'on ne sait où, sautille. Elle sautille sur Monsieur Archibald, puis sur son parapluie et du parapluie sur l'incroyable animal. Surpris, l'incroyable animal ouvre un oeil. Il ne veut pas se faire piquer. Alors, l'incroyable animal commence à s'agiter et il fait tant et tant de bruit que Monsieur Archibald est réveillé. L'incroyable animal continue de gigoter et il fait tant et tant de mouvements que tout à coup... Scratch ! Un trou apparaît dans l'incroyable animal et serpents, souris, girafes et éléphants sortent du trou de cet incroyable déguisement. « Incroyable ! » s'écrit Monsieur Archibald. « C'était donc vous caché dans ma tente ! » Il se dit qu'il n'a jamais rencontré d'animaux aussi étonnants. Depuis ce jour, Monsieur Archibald, serpents, souris, girafes et éléphants se tiennent compagnie et sont devenus de très bons amis. Et dans la savane, on peut les voir se balancer tous les cinq dans une vieille toile de tente à l'ombre d'un parapluie. C'était l'incroyable animal de Monsieur Archibald, écrit et illustré par Éric Battu dans Tralalire numéro 162 aux éditions Bayard Jeunesse. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux. Sous-titrage ST' 501